Allo, je m'appelle Bertrand, je suis recherchiste anciennement, de plus en plus anciennement et de plus en plus nouvellement photographe dans le milieu toujours avec les artistes. J'ai juste changé de côté. J'ai choisi de travailler dans le milieu de la communication un peu parce que je suis passionné par le milieu mais ça a été un peu par hasard parce qu'en fait quand je suis arrivé au Québec, j'avais pas du tout étudié dans le milieu. J'ai étudié dans la gestion commerce et administration. Donc connaître les artistes en travaillant avec eux et après c'est vraiment les rencontres qui m'ont amené à tel ou tel projet. Le projet Chouchou, je dirais que c'est sûr que la vraie nature, j'avais travaillé sur la vraie nature aussi, que j'avais beaucoup aimé ça. J'avais un attachement particulier à Chola parce que c'est moi qui l'ai fait connaître à JP en fait. Quand accès limité, c'est terminé. JP, on est en meeting. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme nouveau show ? Je dis écoute, faisons ce que tu veux mais moi la parenthèse inattendue qui est la version française originale. Je dis je capote sur Chola. Au Québec, on a des tonnes de chalets. C'est magnifique. C'est sûr qu'on a tout ce qu'il faut pour faire Chola. Fait que voici le lien. Puis écoute-le. Pour l'horaire atypique du milieu, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de routine. Tu vois ça comme un avantage quand tu es dans la vingtaine. Ou même fin de dizaine, on va dire. Proche de 20 à 30 ans. Parce qu'après 30 ans, tu n'as pas une crise de la trentaine mais tu te dis ok c'est quoi ma vie ? Quand je regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce que je vois ? Je vois beaucoup de travail. Mais la vie personnelle en est comme beaucoup. Je ne suis pas à plaindre mais j'ai loupé des fêtes, j'ai loupé des chalets, j'ai loupé des week-ends où mes amis étaient. Puis moi je n'y étais pas parce que je travaillais. Puis c'était correct à ce moment-là quand j'avais besoin de mettre l'emphase là-dessus. Mais après, une job maintenant que j'ai plus de neuf à cinq tout en étant recherchiste sur un show qui permet plus ça, ça fait mon bonheur plus maintenant. Donc à l'automne 2020, j'ai décidé de brasser mes cartes. Puis ça a été en fait la décision, je l'ai prise il y a un an. Puis c'était niaiseuse parce que la tranche de vie, c'est que j'allais chercher mon iPhone au centre-ville et le hasard a fait que ça a été sur la rue, la boutique était sur la rue où je suis arrivé. Quand je suis arrivé à Montréal, qu'il y avait l'auberge de jeunesse au bout de la rue. Et je me suis dit, je suis là mais je ne ressens plus rien. Je n'ai plus cette passion du début quand je suis arrivé et que j'avais tout à construire. Puis j'avais travaillé sur les shows que je voulais. Je voulais travailler sur la voix, je l'ai fait. Je voulais travailler sur le banquier, Snyder, je l'ai fait parce que j'étais son chef recherchiste sur la semaine des 4 juillet l'année dernière. Puis je ne voulais plus travailler autant. Je ne voulais plus que ma vie professionnelle dicte ma vie. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Puis la photo m'a toujours attiré. J'ai toujours aimé ça. Puis j'ai trouvé que c'était une façon de collaborer avec les artistes encore. Tu sais, un recherchiste, tu ne vas pas… Pour moi, ce n'est pas possible de dire, OK, donc le recherchiste, il fait ça, 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 ça. C'est parce que oui, il va faire ça, 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 ça sur la voix. Il va faire ça, 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 ça sur le banquier. Sur la vraie nature, ça va être d'autres choses. Sur la semaine des 4 juillet, ça va être d'autres choses. Il faut s'adapter. Il faut être passionné. Il faut être travaillant. Et puis, il faut aimer le milieu, tu sais. Je pense qu'il ne faut pas se décourager. C'est sûr qu'au début, tu dis, hey, boy, tu sais. Ça dépend de qui, mais il y en a qui préfèrent quand même la stabilité. Nous, il y a l'instabilité au début parce qu'il faut que tu te fasses ton carnet d'adresse. C'est sûr que ça, c'est quand même, il faut le bâtir, puis c'est un peu plus long. Mais une fois que tu l'as construit, ce carnet d'adresse-là, pour vrai, tu postules plus, tu sais.